Donc pour commencer, je vais vous présenter rapidement le réseau Préo pour ceux qui ne le connaissent pas et puis je vous explique un petit peu comment va se dérouler ce webinaire et puis par la suite, je laisserai la parole du coprofessionnel du centre Périmètre pour se présenter et puis ensuite aux intervenantes pour vous exposer leur présentation sur le thème du sommeil et de l'obésité. Donc Préo Repop, pour ceux qui ne connaissent pas, Repop, ça veut dire Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Donc en France, il y en a plusieurs et puis notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour vous présenter rapidement, voilà ce qu'on peut proposer. Donc on accompagne des enfants et des adolescents en situation de surpoids ou d'obésité, donc sur le territoire que vous voyez là sur la carte, la Drôme, l'Ardèche et puis la moitié de la Loire. Donc on finance cinq consultations diététiques et cinq consultations psychologiques pour chaque enfant qui fait partie du réseau Préo. Donc les enfants, ils sont inclus dans le réseau Préo par un médecin qui est formé à l'obésité pédiatrique et qui travaille avec nous. Et puis ce médecin va pouvoir aussi faire le suivi médical de l'enfant. Et puis on va aussi proposer des groupes d'activités physiques adaptées un peu partout sur le territoire et des groupes d'éducation thérapeutique du patient. Voilà, ça c'est très rapidement ce qu'on propose pour les familles. Et puis pour les professionnels, on va proposer une formation initiale, donc une formation qui dure deux jours, qui est pluridisciplinaire, qui est animée par le médecin de l'équipe, le Dr Agathe Caillot, Laura Fontenay, la diététicienne, Laurent Sillon qui est enseignant en activités physiques adaptées et donc moi-même. Et cette formation initiale, elle permet aux professionnels libéraux du territoire de pouvoir par la suite travailler avec nous et d'accompagner donc les enfants et les ados en situation de surpôt, d'obésité. Et puis au-delà de ça, on essaye aussi de proposer des formations en continu. Donc ce webinaire, il vous est proposé dans ce cadre-là. Et puis voilà, on essaye de proposer d'autres choses sur d'autres thèmes. Donc si vous avez des idées, vous pourrez aussi nous en faire part par la suite. On propose aussi un appui à la coordination. On essaye de faciliter le lien entre tous les professionnels autour d'une situation. On peut être là en soutien dans les situations complexes. Donc notamment s'il faut orienter certains patients vers le CSO ou le CIO de Lyon, s'il y a besoin d'orientation un petit peu spécifique. Et puis on peut aussi organiser des RCP, donc des réunions de concertation pluridisciplinaire quand on a besoin d'échanger autour de patients qui sont dans une situation un peu complexe. Voilà, ça c'était pour vous présenter préau de manière très rapide. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, donc là je vous ai mis du coup l'équipe de qui elle est composée. Donc vous voyez, on est neuf. Donc on a Agathe Caillot qui est notre médecin. On a deux diététiciennes, Claire Barraud, Laura Fontenay, donc moi la psychologue. Marion Rejonier qui est notre responsable. Caroline Morin, la secrétaire comptable. L'orche Navier, donc notre infirmière. Et puis Laurent Ancillon, donc notre enseignant à pas. Et puis depuis peu, on a aussi Doriane Brunon qui est avec nous, qui complète l'équipe, qui n'a pas encore son petit avatar et qui est conseillère en économie sociale et familiale. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis donc le site internet de Préau. Et puis la page Facebook, vous avez toutes les informations que vous pouvez retrouver en ce qui concerne le réseau Préau sur le territoire que je vous ai montré. Et puis après, il y en a d'autres en Auvergne-Rhône-Alpes. On a le Répop Auvergne, le Répop Lyra. Lyra, ça veut dire Lyon, Rhône, Rouenais et 1. Donc ils sont sur la moitié nord de la Loire, sur le Rhône et sur l'Ain. Le Répop 38 dans l'Isère. Et puis on a aussi les Répop Savoie et Haute-Savoie qui est en cours de construction. Pour terminer cette présentation, du coup, je voudrais remercier le Répop Île-de-France, lui qui est situé du côté de Paris, qui nous a permis de nous nourrir de son expérience, notamment sur le webinaire Sommeil, puisqu'ils en ont fait un. Il nous a aussi un peu aiguillé dans la construction de ce webinaire. Remercier également Périmètre, les professionnels, les intervenantes pour leur disponibilité, pour les échanges qu'on a eus et la construction de ce webinaire. Et puis remercier les autres Répop aussi, qui sont pour certains présents aujourd'hui, qui ont diffusé l'information à leurs adhérents et qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'échanges sur différents sujets en lien avec ce webinaire. Donc, en ce qui concerne cette intervention, là, je vais laisser la parole à Périmètre, qui vont se présenter. On aura ensuite les trois présentations du professeur Stéphanie Bioulac et des docteurs Marie Destor et Eglantine Hulot. Très bien, merci bien. Bonjour à tous. Je suis Samuel Vergès, donc je suis le responsable du centre de formation Périmètre. Nous sommes basés à Grenoble et donc nous avons été sollicités par le réseau que Mme Boisset vient de vous présenter pour vous proposer un webinaire sur des thématiques que l'on connaît bien. Donc, on a un centre de formation centré sur les maladies chroniques, comme vous le voyez sur cette diapositive. Un centre de formation DPC avec comme thématique forte les aspects justement de sommeil, de ventilation, de VNI et les maladies chroniques dont l'obésité. Rapidement, ici, vous avez en fait quatre formations qu'on s'est permis de vous indiquer et qui pourraient peut-être intéresser certains d'entre vous. C'est des formations qui ont lieu dans nos locaux à Grenoble, au CHU Grenoble et qui sont coordonnées, voyez, par des experts, que ce soit du sommeil ou des troubles métaboliques autour de l'obésité et du sommeil de l'enfant. Et donc, c'est des thématiques qui rejoignent le webinaire que vous allez avoir maintenant. Et avec les trois intervenantes expertes que vous allez pouvoir écouter pendant cette heure-là, j'espère que vous aurez toutes les informations, les connaissances que vous attendez, avec un esprit à la fois de points théoriques sur les questions, d'un discours assez pratique, c'est ce qui nous intéresse toujours au sein de Périmètre. Et puis, la capacité d'échanger, donc je peux vous resouligner la nécessité d'avoir un maximum de questions à la fin de ces trois interventions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent en direct sur le chat et vous pourrez en parler après. Donc, merci à tous pour votre participation, merci aux intervenantes et je laisse donc la parole à Professeur Bioulac pour commencer. Bon, webinaire à tous. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Bioulac, je suis professeure de pédopsychiatrie et je suis aussi spécialisée dans les troubles du sommeil. Je vais donc intervenir sur une première partie où on va faire un petit peu une vue générale du sommeil de l'enfant et ensuite, on verra un petit peu les spécificités de l'impact de l'obésité sur le sommeil de l'enfant. Alors, tout d'abord, je crois que quand on parle de sommeil, il faut parler également de l'éveil. Il faut bien avoir en tête que nous passons un tiers de notre vie à dormir et quand on évalue, on n'évalue pas uniquement le sommeil, mais on évalue le système veille-sommeil avec une évaluation sur 24 heures et quand on veut également évaluer le sommeil et le système veille-sommeil, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des différents temps de vie d'un enfant et donc on va évaluer son sommeil, les jours d'école, le week-end et lors des vacances pour un petit peu avoir ce qu'on va appeler son rythme veille-sommeil et on va voir ce qu'on entend par là. Alors, très rapidement, se dire qu'on a deux composantes principales du système de régulation du sommeil. Une composante homéostatique d'une part et d'autre part la composante circadienne. Alors, qu'est-ce que la composante homéostatique ? La composante homéostatique, c'est définie par l'accumulation de la pression de sommeil alors que la composante circadienne est définie par la journée et c'est-à-dire je vais m'endormir parce que c'est l'heure de s'endormir. La composante homéostatique, c'est-à-dire je dors car j'ai utilisé ma veille tout au long de la journée et je dors car je suis somnolente. La composante circadienne, c'est je dors car c'est l'heure de dormir et l'être humain n'est pas fait pour vivre la nuit. Alors, certes, dans différents métiers, il est nécessaire pour, par exemple, la continuité des soins, pour les chauffeurs de bus, les pilotes d'avion, de travailler la nuit, mais on sait très bien, à l'heure actuelle, qu'il y a des conséquences en termes somatiques, en termes cognitifs, de travailler la nuit. Alors, sur cette régulation circadienne, elle va être bien sûr sous l'influence de synchroniseurs externes et les synchroniseurs externes les plus puissants, c'est bien sûr cette alternance jour-nuit, mais il y a également d'autres synchroniseurs externes que sont les rythmes sociaux, l'activité physique, des heures réguliers de levée, de coucher, les repas. Et ce sont ces synchroniseurs externes qui ont été, entre guillemets, un peu mis à mal lors de la période de confinement. Il existe également des synchroniseurs internes, comme la température centrale, le cortisol, l'hormone de croissance et bien sûr la mélatonie. Alors, comment se met en place ce système de rythme veille-sommeil ? Eh bien, on sait maintenant qu'il y a une mise en place d'une certaine régulation circadienne dès la période fétale et que ceci va perdurer sur les deux premières années de vie. Et ainsi, dès le cinquième mois de grossesse, on a une certaine organisation circadienne et dès six mois apparaissent différentes variables qui vont caractériser le sommeil avec, près du terme, une différenciation entre différents types de sommeil. Alors, chez le nouveau-né et chez le très jeune enfant, on a deux types de sommeil. Le sommeil agité, correspondant au sommeil paradoxal de l'adulte, et au sommeil calme, correspondant au sommeil lent. Et on sait qu'il va y avoir vraiment un développement de la rythmicité circadienne qui sont sous la dépendance des synchroniseurs maternels, de par la sécrétion maternelle de cortisol, de mélatonine, mais qu'également, il y a un impact de la régularité du sommeil maternel. Et on le sait, de par quelques études de ces 20 dernières années, que les mamans qui vont avoir des rythmes de coucher levé régulier au cours du troisième trimestre ont des enfants qui ont tendance à faire des nuits plus rapidement que les mamans qui ont des rythmes de coucher très irréguliers sur le troisième trimestre de grossesse. Le nouveau-né, comme nous avons vu qu'il y avait des synchroniseurs externes, le nouveau-né, pour qu'il y ait une mise en place correcte de ces rythmes circadiens, il a besoin de ses parents pour lui apprendre la différence entre le jour et la nuit. Et c'est ce qu'on va appeler les donneurs de temps, les Zeitgeber, comme l'activité physique, les rythmes réguliers de repas. Et c'est très important qu'il puisse y avoir une alternance de ces jours-nuit, des donneurs de temps sociaux. Et c'est important pour un nouveau-né qu'il y ait une rythmicité circadienne. Par exemple, la sieste, le sommeil diurne, ne se fait pas dans les mêmes conditions que le sommeil nocturne. La vie, par exemple, dans la maison ne s'arrête pas de fonctionner, ce n'est pas complètement noir quand on va faire la sieste. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants à avoir en tête pour une mise en place des rythmes circadiens. Alors, ce qu'on voit un petit peu sur les premières semaines, premiers mois de vie, c'est que le sommeil diurne est très important. Et puis, il y a une diminution progressive au cours des deux premières années du sommeil diurne, bien sûr, avec une disparition de la sieste entre 3 et 6 ans. Et qu'il y a une variabilité interindividuelle de cette disparition de la sieste. Et ça, on va avoir des enfants qui vont arriver en petite section de maternelle, où là, il y a encore la sieste. Et depuis quelques années, la sieste a été supprimée en moyenne section maternelle, alors qu'il y a un pourcentage important d'enfants qui ont encore besoin de faire la sieste. La disparition de la sieste, c'est à partir de 6 ans, c'est à partir du CP. Et c'est vrai que ce sont des éléments qui sont parfois un petit peu compliqués avec la scolarisation des enfants. Et donc, on voit qu'il y a une mise en place des rythmes circadiens tout au long de ces premières années de vie, avec une modification aussi des différents stades de sommeil. Ainsi, à partir de un mois, on va voir une diminution du sommeil agité, du sommeil profond, et une augmentation du sommeil lent, par exemple. Entre 3 et 6 mois, on va voir vraiment l'architecture du sommeil qu'on observe après chez l'adulte avec l'émergence des différents stades de sommeil, le stade 1, le stade 2, puis le stade 3. Et puis, à partir de 9 mois, on a une disparition des endormissements en sommeil paradoxal. C'est vrai que chez l'enfant, jusqu'à l'âge de 9 mois, 1 an, l'enfant peut s'endormir en sommeil paradoxal, alors que chez l'adulte, c'est pathologique de s'endormir en sommeil paradoxal, et c'est par exemple une des caractéristiques d'une pathologie du sommeil, qui est la narcolepsie. Alors que chez l'enfant de moins de 1 an, c'est quelque chose de physiologique. Et entre 2 et 6 ans, on voit l'architecture du sommeil se mettre correctement en place avec un allongement des différents cycles de sommeil, avec des cycles de 90 minutes, et puis les différents stades de sommeil. Donc là, c'était juste pour bien revenir sur, entre 3 et 6 ans, que la majorité du sommeil est nocturne, mais qu'il y ait une persistance du sommeil diurne, avec une sieste en début d'après-midi, et vraiment d'insister sur cette grande variabilité inter-individuelle du besoin de sommeil diurne jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Voyons maintenant, de façon un petit peu plus spécifique, le sommeil de l'enfant et de l'adolescent, et puis des questions qu'on se pose de combien d'heures de sommeil j'ai besoin, à quelle heure devrais-je coucher mon enfant ? Alors, la quantité de sommeil, les besoins de sommeil sont aussi sous influence génétique, c'est une variabilité inter-individuelle, et c'est la quantité de besoins de sommeil dont j'ai besoin pour être en forme le lendemain. Et c'est vrai que chez l'adulte, c'est autour de 7h, 8h30 par nuit. Et on va décrire des petits et des longs dormeurs. Associés à ces besoins de sommeil, il y a aussi la notion de chronotype, c'est-à-dire, est-ce que je suis du matin ? Est-ce que je suis du soir ? Il faut imaginer ces données, besoins de sommeil, chronotiques, un petit peu comme sa personnalité de sommeil. J'ai une personnalité où je suis plutôt joyeuse, plutôt renfermée, et c'est pareil pour le sommeil. J'ai mon tempérament, ma personnalité de sommeil, je suis plutôt un long-dormeur et je suis plutôt un sujet du soir. Les sujets du matin, les sujets du soir, c'est ce qu'on va appeler les couches tard-lèves tard, ou bien les couches tôt-lèves tôt. Avec, donc ça, on est d'accord, c'est sous influence génétique, c'est déterminé, mais tous, au moment de l'adolescence, on devient des sujets du soir, pour différentes raisons, mais par des influences aussi biologiques, parce qu'on a une modification de sécrétion de la mélatonine au moment de l'adolescence. Alors, quand on regarde les besoins de sommeil en termes de quantité, il y a des données qui sont maintenant bien décrites sur la quantité de sommeil et on voit que chez l'enfant d'âge préscolaire, le temps de sommeil devrait être entre 10 et 13 heures, au niveau du primaire et du collège autour de 10 heures, chez le lycéen autour de 9 heures et chez le jeune adulte autour de 8 heures. Donc, on sait que nos adolescents et nos enfants, pour un nombre assez important, sont en dette de sommeil et n'ont pas une quantité suffisante de sommeil. Alors, pour montrer un petit peu justement cette diminution qu'il existe de ce temps de sommeil, cette étude qui a été menée aux États-Unis en 2015, qui a inclus plus de 50 000 sujets et qui montrait donc que chez les 6-12 ans, près de 60 % des enfants de 6-12 ans avaient moins de 9 heures de sommeil, alors qu'à ce moment-là, la quantité de sommeil recommandée est autour de 10 heures. Et pour les 13-18 ans, la prévalence de moins de 8 heures de sommeil était de 72 %. Donc, on est vraiment sur des temps de sommeil réduits. Et quel est l'impact de cette diminution du temps de sommeil ? Eh bien, il y a un impact en termes d'obésité, de facteurs de risque métaboliques, en termes, par exemple, de diabète, mais également en termes cognitifs. Et par exemple, aux États-Unis, à partir de 16 ans, ils ont tous une voiture et il y a de nombreux accidents pour se rendre ou pour rentrer à la maison. Et on sait aussi que cela fait le lit de certaines pathologies psychiatriques, de troubles émotionnels, de troubles attentionnels et bien sûr de faibles performances scolaires. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir promouvoir des règles d'hygiène de sommeil à l'école, dans des programmes scolaires et de retarder l'horaire de début des cours. Et aux États-Unis, il y a eu des expériences où on a retardé juste d'une heure l'entrée des cours pour les lycéens et on avait une augmentation des performances scolaires chez les lycéens en ne faisant rien d'autre. Parce que les lycéens, ce sont des sujets du soir et c'est absolument non physiologique pour un lycéen de se lever à 7h moins le quart et d'avoir des cours à partir de 8h. En France, il y a eu également des études qui ont été faites sur le temps de sommeil à l'adolescence et on voit, alors sur cette étude, la différence en réalité sur les temps de sommeil entre les jours d'école et le week-end. Et quand on voit et qu'on observe qu'il y a plus d'une heure ou près d'une heure de différence entre le jour scolaire et le week-end, c'est que les enfants, les adolescents sont en dette de sommeil. Alors, c'est vrai qu'en consultation, on va souvent essayer de faire la guerre à ce qu'on va appeler les voleurs de sommeil. Et ces voleurs de sommeil, c'est les rythmes de coucher et de lever trop irréguliers. Un temps important passé devant les écrans le soir quand on ne fait pas d'exercice physique ou au contraire, on a un exercice physique tardif. Et puis, tout ce qui va être consommation, par exemple, d'excitants ou bien la pression scolaire et une symptomatologie anxieuse. Quelques mots pour terminer sur ces liens entre sommeil et obésité. Alors maintenant, on a des études et à titre d'exemple, cette revue systématique sur 112 études d'enfants primaires et jeunes collégiens, 5-13 ans, qui montrent que vraiment il y a une corrélation entre temps de sommeil et surpoids et obésité. Cela veut dire que j'ai une association significativement négative entre le temps de sommeil et le surpoids. Plus mon temps de sommeil est réduit, plus je suis à risque de surpoids ou d'obésité. Avec un temps de sommeil, si j'ai un temps de sommeil inférieur à 9h chez les plus de 10 ans, de 10 heures chez les 5-10 ans et moins de 11 heures chez les moins de 5 ans. Avec l'idée que chaque heure d'augmentation de temps de sommeil va réduire le risque d'obésité ou de surpoids. Donc, on se dit qu'il faut vraiment, on a la capacité aussi d'agir sur ce facteur de risque d'obésité ou de surpoids. Alors, quelles sont les hypothèses sur les mécanismes impliqués sur ces liens entre temps de sommeil et obésité ? Quand je suis un chronotype du soir, en effet, j'ai probablement des choix alimentaires qui sont unhealthy, qui ne sont pas très bons pour la qualité de vie avec des encailles hypercaloriques, des grosses proportions. Les décalages horaires de coucher, on sait que d'avoir des rythmes irréguliers, ce sont des facteurs de risque comportementaux alimentaires qui augmentent le risque de surpoids. Et puis, il y a des altérations au niveau hormonal concernant la leptine et la gréline. Donc, on voit bien qu'il y a des facteurs modifiables pour augmenter le temps de sommeil. L'heure du début de l'école, l'exposition aux écrans le soir, les devoirs, les consommations d'excitants. Il y a vraiment des facteurs sur lesquels on peut agir et donc je pense que c'est très important, quand on s'occupe d'enfants en surpoids, d'avoir ces données en tête. Et juste donc pour introduire un petit peu les interventions suivantes, on sait, on vient de voir qu'il y a un lien entre surpoids, obésité et réduction du temps de sommeil. Qu'en est-il du syndrome d'apnée obstructive du sommeil dont on va parler avec ses caractéristiques particulières chez l'enfant ? Eh bien, on sait qu'il y a un effet de la perte de poids dans la prise en charge du SASS. Et même certaines études montrent qu'il existe quasiment une diminution, une disparition du SASS après la perte de poids. Donc, c'est très important d'avoir comme ça cette perception multidisciplinaire du sommeil, que ce soit au niveau des interactions entre pédiatres, pédiatres endocrinologues, pneumopédiatres, ORL et spécialistes du sommeil. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis on va passer à l'intervention suivante. Bonjour à tous. Je suis docteure Marie Destor, donc je suis pneumologue au CHU de Grenoble. Et donc, je vais vous présenter la deuxième partie de ce topo sur justement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, donc l'acronyme SAOS, donc généralité puis physiopathologie, donc à la fois chez l'enfant et également chez l'adulte puisque les choses se recoupent. Donc, le SASS obstructif, en fait, il y a une obstruction intermittente, soit complète, soit incomplète, des voies aériennes supérieures qui vont donc venir interrompre la ventilation au cours du sommeil et donc le bon déroulement du sommeil. On va distinguer plusieurs entités, donc elles sont regroupées sur ce qu'on appelle, nous, les troubles respiratoires nocturnes. Donc, il y a à peu près quatre grandes entités. Il y a donc tout d'abord le ronflement primaire qui finalement a peu de conséquences hormis de déranger un peu l'entourage, mais donc ça, c'est les voies aériennes qui sont à peine refermées, donc une résistance un peu plus importante et ça peut créer un ronflement. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle le syndrome des hautes résistances des voies aériennes supérieures où donc la personne va présenter effectivement un ronflement, mais ça va aller un petit peu plus loin vu que les voies aériennes se sont un petit peu plus refermées. Il va y avoir des efforts respiratoires justement durant ces épisodes de résistance avec comme conséquence un risque de micro-éveil et donc d'interruption du bon déroulé du sommeil. Mais il n'y a pas en tant que tel ce qu'on appelle les apnées ou hypopnées qu'on pourra voir sur l'enregistrement du sommeil. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle effectivement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil où le patient va donc très souvent présenter effectivement des ronflements, des efforts respiratoires, mais ça va aller un petit peu plus loin puisque les voies aériennes supérieures vont vraiment se refermer et donc on va voir apparaître ce qu'on appelle des hypopnées et des apnées obstructives selon l'enregistrement du sommeil. Et donc ces deux événements vont entraîner des désaturations en oxygène, des chutes en oxygène durant la nuit et également des micro-éveils. La quatrième entité dans les troubles respiratoires nocturne, c'est ce qu'on appelle l'hypoventilation nocturne avec donc des risques effectivement d'hypercapnie, d'augmentation du gaz carbonique. C'est différent du sas obstructif puisque ce n'est pas lié aux fermetures des voies supérieures. Le sas obstructif a une prévalence tout de même assez élevée. Chez les adultes, on va décrire une prévalence d'environ 7 à 14 % chez les hommes, un peu moins chez les femmes puisque la prévalence est plutôt de 2 à 7 % chez les femmes adultes. Et chez les enfants, la prévalence est entre 1 et 4 %, avec un pic de prévalence entre 3 et 8 ans. Ce sas obstructif va donc perturber le sommeil et va avoir deux grandes conséquences, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Première conséquence, ça va être un mauvais sommeil et donc une mauvaise vigilance ensuite en journée avec une certaine fatigue et somnolence. Chez l'adulte, ça peut se traduire par des accidents de la voie publique, par des accidents professionnels et notamment les chauffeurs professionnels. Et chez les petits, ça va plutôt effectivement retentir malheureusement sur leur scolarité, donc avec un risque de retard scolaire et également un risque de déficit cognitivo-comportemental ou en tout cas une baisse un peu de leurs acquis. La deuxième grande conséquence qu'on va décrire encore une fois chez les adultes et chez les petits, ça va être donc les conséquences cardiovasculaires et métaboliques. Chez les adultes, mais c'est également décrit chez les enfants, plus votre sas obstructif est sévère, plus l'index d'apnée-hypopnée durant la nuit est sévère et plus vous avez un risque en fait de développer des pathologies cardiovasculaires. Alors, un peu de physiopathologie pour mieux comprendre tout ça. Comme je vous le disais en introduction, c'est lié en fait à un collapsus des voies aériennes supérieures qui vont donc avoir tendance à se refermer durant le sommeil. Si on prend donc une respiration normale, un patient qui ne souffre pas d'apnée, vous avez des voies aériennes supérieures qui sont bien ouvertes, aucune obstruction, un flux aérien strictement normal et vous avez sur l'enregistrement du sommeil, sur ce qu'on appelle donc le débit nasal, une inspiration tout à fait normale avec donc une courbe arrondie de l'inspiration. Vous avez une augmentation du débit inspiratoire puis une diminution du débit inspiratoire. L'étape d'après, c'est ce qu'on va appeler donc la limitation débit ou la flow limitation en anglais. Vous avez des voies aériennes supérieures qui commencent un petit peu à s'obstruer très partiellement. Vous avez une quantité d'air finalement relativement normale qui va passer, mais qui met un peu plus de temps à passer. En fait, l'inspiration va prendre plus de temps puisque les voies aériennes, puisque le tuyau est un petit peu refermé. Et donc, vous avez un aspect ce qu'on appelle nous de plateau, de limitation du débit inspiratoire qui va apparaître sur votre débit nasal. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle l'hypopnée obstructive, où vous avez une obstruction un peu plus importante de vos voies aériennes supérieures. Et vous allez voir un aspect sur le débit, en fait, comme pour la limitation du débit, un aspect de plateau, puisque l'air met plus de temps à passer. Mais vous avez à partir d'hypopnées, une diminution de la quantité d'air qui passe à chaque cycle respiratoire, puisque les voies aériennes ont commencé à bien se fermer. Et puis l'étape d'après, l'étape ultime, c'est l'apnée obstructive. Tout simplement, les voies aériennes supérieures sont complètement refermées. Le débit nasal, enfin, il n'y a plus du tout de débit. En fait, vous avez une courbe plate sur l'enregistrement du sommeil. Alors, pourquoi ces voies aériennes supérieures vont se refermer ? C'est que vous allez avoir un déséquilibre, en fait, entre, on va dire, les forces qui vont fermer les voies aériennes supérieures et les forces qui vont plutôt tenter de les ouvrir. Il faut comprendre, pendant le cycle respiratoire, à l'inspiration, au tout début de l'inspiration, vous avez en fait une pression négative qui va se trouver au niveau des voies aériennes supérieures. Puisque, enfin, je le rappelle, au tout début de l'inspiration, vous avez en fait le diaphragme qui s'abaisse. Ça fait augmenter le volume dans la cage thoracique et ça fait donc diminuer les pressions dans la cage thoracique. On diminue également, en négative même, les pressions pleurales. C'est ce qui va permettre de faire rentrer l'air. Mais cette pression négative de la cage thoracique va en fait se répercuter donc au niveau des voies aériennes supérieures. Vous avez une pression négative qui apparaît au tout début de l'inspiration et donc avec un risque de fermeture de vos voies aériennes supérieures. Mais donc, heureusement, on a ce qu'on appelle des muscles dilatateurs du pharynx, un muscle dilatateur des voies aériennes supérieures qui vont se contracter au tout début de l'inspiration pour justement lutter contre cette force négative et pour bien maintenir ouvertes vos voies aériennes supérieures. Et le sas obstructif en fait vient d'un déséquilibre en fait entre ces deux forces. et ce déséquilibre va être favorisé en fait par différents facteurs. Le premier étant bien sûr le sommeil. Vous n'allez pas faire du sas obstructif en étant réveillé parce que vous êtes tout simplement vigile, vous avez un stimuli en lien avec votre réveil. Mais effectivement, durant le sommeil, vous allez perdre un petit peu ça. L'obésité va être un autre facteur favorisant tout simplement parce que vous avez donc un périmètre cervical qui est augmenté, une infiltration graisseuse des tissus de soutien et donc un fort risque de collaber vos voies aériennes. Le décubitus dorsal, le fait de dormir sur le dos, favorise également ça parce que tout simplement par gravité, vous avez la mâchoire inférieure et la langue qui basculent en arrière avec donc encore une fois un risque de fermeture. Les anomalies maxillofaciales, on va en parler sur les diapos d'après, je vais vous présenter ça un petit peu mieux. Effectivement, en cas de rétrognatie, de recul du menton, de grosses langues, de grosses amygdales, vous avez un fort risque de collaber vos voies aériennes supérieures. Également en cas d'altération neuromusculaire, donc des patients qui peuvent souffrir de certaines pathologies comme par exemple myastémie, myopathie, etc. Vous avez un moins bon contrôle des muscles dilatateurs du pharynx et donc un moins bon contrôle de l'ouverture au moment de l'inspiration. Et puis un dernier facteur favorisant qu'on appelle la rétention hydrique qui est décrite finalement depuis quelques années qui va pouvoir jouer sur le collabsus des voies aériennes supérieures. Donc, juste une petite diapo rapide sur ce qu'on appelle la rétention hydrique. En anglais, c'est ce qu'ils appellent le fluid shift. Donc, c'est surtout vrai, on va dire, chez les adultes, mais pourquoi pas effectivement chez les enfants. Grossièrement, c'est l'effet de la bouteille qu'on va coucher. Vous avez en fait durant toute la journée le fait de rester assis ou en position debout un peu stagnante, un risque d'accumuler un petit peu d'œdème au niveau des membres inférieurs. C'est la fameuse marque de chaussettes à la fin de la journée. On parle bien sûr d'œdème vraiment très minime, mais au moment du coucher, par gravité, vous avez cette œdème en fait qui va shifter, comme on dit en anglais, au niveau péripharyngé, et donc au niveau des voies aériennes supérieures et donc avec un risque effectivement d'œdème péripharyngé un peu plus important et donc d'obstruction de vos voies aériennes supérieures. Et donc, ceci est d'autant plus vrai chez les patients à risque d'œdème, notamment dans les insuffisants cardiaques pour les patients adultes. Alors, les anomalies maxillofaciales, elles sont nombreuses, et c'est ce qu'il va effectivement falloir rechercher lorsqu'on est face à un patient avec une suspicion de sas obstructif. Et donc, différentes anomalies vont pouvoir favoriser le collapsus. Donc, vous avez effectivement les luettes un petit peu longues et élargies, ce qu'on va appeler l'abaissement de l'osioïde, c'est l'os qui est ici. Donc, en cas de verticalisation de l'osioïde, vous allez avoir une verticalisation de la mandibule, de la mâchoire inférieure, avec donc un recul, comme on dit, du point menton, des profils un petit peu rétrognades, comme vous voyez ici, les rétropositions de la mandibule, si vous avez une mandibule effectivement un petit peu trop en arrière, les troubles également de l'occlusion dentaire, avec ce qu'on appelle l'overjet, encore une fois, donc les dents un petit peu en avant, l'hypertrophie des amygdales, l'hypertrophie des végétations, ou encore une grosse langue, sont donc des facteurs favorisants pour les apnées du sommeil. La grosse langue, ça se voit cliniquement, et puis vous pouvez également, c'est ce qu'on a représenté ici sur la photo, quand les patients souffrent d'une macroglossie, vous avez les impactions dentaires qui apparaissent, donc c'est l'aspect un peu craigné de votre langue sur le côté, puisque les dents viennent s'impacter sur la langue. Et également, bien regarder le palais de vos patients, parce qu'effectivement, un palais très creusé, très ogival, comme représenté sur la photo, est à risque effectivement de collapsus des voyennes supérieures. Donc tous ces facteurs vont favoriser effectivement un espace pharyngé postérieur un peu rétréci, un espace rétro-vélère, en arrière du voile du palais, un petit peu rétréci. Et donc ce rétrécissement de cet espace, en fait, entraîne une mauvaise conformation des fameux muscles dilatateurs du pharynx dont je vous parlais. Et finalement, en fait, quand ces muscles dilatateurs du pharynx vont se contracter pour essayer d'ouvrir les voyennes supérieures, du fait de leur mauvaise conformation, il va y avoir un effet un petit peu paradoxal et finalement un risque d'écrasement encore plus important des voyennes supérieures. Donc voilà, on encourage fortement de bien regarder effectivement le profil maxillofacial des patients et puis donc faire un examen ORL des patients. Donc regardez ce qu'on appelle le score de Friedman, donc le score d'hypertrophie des amygdales, avec le score ultime de 4 où il y a des amygdales jointives. On regarde également ce qu'on appelle le score de malempathie. Tout simplement, on fait tirer la langue et ouvrir la bouche aux patients pour regarder un peu la forme de la luette, la forme du voile du palais, la taille de la langue. On regarde également la classe dentaire et donc la classe dentaire à risque, c'est la classe numéro 2 avec la malocclusion dentaire et donc la mâchoire inférieure un peu trop en arrière. Et également, pourquoi pas mesurer le périmètre cervical de vos patients pour objectiver effectivement l'augmentation du périmètre cervical, notamment chez les patients en baisse. Alors quelques particularités effectivement chez l'enfant, qui est donc à risque de développer ce sas obstructif. Comme vous le disais effectivement Stéphanie, il y a une structure du sommeil différent chez les petits, notamment ils ont une quantité accrue de sommeil paradoxal par rapport à l'adulte. Et ce sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves, est un sommeil certes réparateur, mais où il y a une baisse du tonus musculaire. Il y a une baisse du tonus musculaire de manière générale de l'organisme et donc effectivement une baisse du tonus musculaire des muscles dilatateurs, des voyennes supérieures, et donc un plus fort risque d'aller faire des apnées pendant ce sommeil paradoxal. Également, les petits ont une compliance thoracique augmentée, ils ont en gros une cage thoracique très déformable, un petit peu molle si je peux me permettre, et donc sous l'effet d'efforts respiratoires peut-être un peu plus intenses du fait d'un collapsus des voyennes supérieures, vous risquez de voir apparaître en fait une respiration paradoxale avec un enfoncement de la cage thoracique, qui donc ne vient pas favoriser effectivement une bonne respiration. Et puis également au niveau ORL, on sait que les petits ont une position un petit peu plus haute du larynx, ils ont des voyennes supérieures un petit peu plus étroites, et comme on le sait bien, ils sont un petit peu plus susceptibles de faire des infections ORL, avec les angines, etc., les rhinopharyngites, et donc un œdème un petit peu des muqueuses des voyennes supérieures, et donc un plus fort risque encore une fois de collaber leurs voyennes supérieures. Au niveau des conséquences du SAS, comme je vous le disais, les conséquences sont les mêmes chez l'adulte et chez l'enfant, mais effectivement le petit, qui est ce qu'on appelle un petit peu un organisme en devenir, les conséquences du SAS obstructif vont vraiment être néfastes parce que vont venir jouer sur le développement staturo-pondéral des enfants et également sur leur développement cognitif. Une des particularités effectivement aussi chez l'enfant, c'est de bien, comme je vous le disais, un petit peu analyser leur prophétie maxillofacial et de regarder un petit peu par où se fait la respiration. Normalement, la respiration naturelle chez un enfant, comme chez un adulte, c'est une respiration nasale, mais effectivement, malheureusement, certains enfants peuvent développer une obstruction nasale chronique à la faveur de rhinopharyngites à répétition, d'hypertrophies des végétations ou des amygdales. Donc, c'est des petits qui vont avoir souvent le nez bouché, respirer par la bouche, ça se voit, ça s'entend tout simplement avec un enfant qui a souvent la bouche ouverte. Et malheureusement, si cette respiration se fait essentiellement par la bouche, vous allez avoir un mauvais développement du massif maxillaire et mandibulaire puisque tout simplement le fait de respirer par le nez va venir aider au développement du massif maxillofacial avec un élargissement un petit peu de tout ça. Mais si la respiration se fait que par la bouche, vous avez une anomalie du tonus facial, également de la position de la langue, vous avez un défaut du développement maxillomandibulaire et donc, on vient encore plus aggraver le risque de développer un sas obstructif. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les enfants avec les faces un petit peu longues, des profils adénoïdiens, comme on dit, avec la respiration légale. Et donc, chez les petits, on va différencier en fait trois types de populations d'enfants à risque de développer du sas obstructif. Donc, il y a les types 1 qui sont donc le petit que je vais un petit peu vous décrire. Ce sont souvent des enfants en âge pré-scolaire, pardon, des petits enfants qui ont des hypertrophies des végétations ou des amygdales et donc une obstruction en fait nasale chronique et avec donc une respiration plutôt buccale et avec donc effectivement un développement de sas obstructif plutôt léger à modéré. Le type 2, ça va plutôt être des enfants un petit peu plus âgés en âge scolaire qui n'ont pas eu forcément de problème ORL, mais qui ont surtout en fait un problème d'obésité, notamment donc un périmètre cervical augmenté et donc un risque de développer du sas obstructif avec souvent un sas qui est un petit peu plus sévère. Et puis le type 3 qui est quand même plus rare qui en fait concerne tous les enfants en fait avec des anomalies congénitales génétiques, avec des malformations en fait génétiques et donc avec un risque effectivement de développer du sas obstructif avec souvent un sas un petit peu plus sévère. Donc, on va décrire chez les enfants des facteurs de risque anatomiques avec tout ce que je viens de vous présenter, des facteurs de risque effectivement neurologiques avec toutes les affections qui vont malheureusement donner une diminution du tonus des voies aériennes supérieures, donc c'est un peu plus le type 3. Également, j'en ai moins parlé, le facteur de risque chimique effectivement du RGO, un reflux va venir en fait inflammer les muqueuses des voies aériennes supérieures et donc un risque effectivement un peu plus important de développer du sas obstructif. Il y a une répartition un petit peu différente en fait de ces trois types de population. Donc, le type 1, je rappelle, le profil on va dire un petit peu ORL, c'est plutôt les enfants donc avec un poids normal et plutôt d'âge pré-scolaire des petits. Et puis, le type 2 en fait, le sas obstructif plutôt en lien avec le surpoids ou l'obésité, va plutôt donc se développer chez des enfants en âge scolaire et adolescent. Alors, quelles vont être les conséquences et les complications du sas ? Donc, une diapo qui a été un petit peu compliquée, mais que je vais vous détailler. Donc ça, c'est en fait une capture d'écran d'une polysomnographie, d'un enregistrement du sommeil d'un patient souffrant d'apnée obstructive. Donc, c'est une diapo chez l'adulte, mais c'est la même chose chez l'enfant. Donc, vous voyez apparaître sur le débit nasal, la respiration nasale enregistrée, tout ce qu'on a enregistré, enfin les carrés rouges en fait vous montrent les événements justement obstructifs, des événements qui vont durer plus de 10 secondes chez l'adulte. Donc, avec un arrêt, enfin un presque arrêt en fait de la respiration du fait d'une fermeture de vos variennes supérieures. Durant ces événements, vous allez voir apparaître une augmentation de l'effort respiratoire. Vous avez le thorax et l'abdomen, donc c'est enregistré par les sangs thoraciques et abdominals. Vous allez voir donc des grands efforts respiratoires qui sont faits pour lutter justement contre cette obstruction des variennes supérieures. Vous allez voir comme conséquence des désaturations puisque la respiration ne se fait pas bien. Vous allez avoir une diminution de la saturation en oxygène de manière itérative à chaque fois que l'événement arrive. Et donc, c'est ce que nous on appelle l'hypoxie intermittente, le fait de désaturer et de ressaturer à chaque événement respiratoire. Et puis, vous allez avoir comme conséquence au niveau de l'électroencéphalogramme une fragmentation du sommeil puisque souvent chaque événement respiratoire va se terminer par un micro-éveil, donc un réveil du cerveau et donc forcément votre sommeil va être fragmenté. Et donc, en fait, c'est ces phénomènes d'hypoxie intermittente, d'efforts respiratoires augmentés qui vont donc entraîner des grandes variations de pression intrathoracique, les micro-éveils qui vont avoir comme conséquence en fait des choses un petit peu compliquées, mais ce que nous on appelle en fait la dysfonction de l'endothélium au niveau de la paroi vasculaire, une hyperactivation du tonus sympathique, un stress oxydant, une inflammation et donc comme risque final, en fait un sur-risque de développer des pathologies cardiovasculaires ou métaboliques, donc d'hypertension artérielle, de cardiopathie, de troubles du rythme cardiaque, coronaropathie, AVC chez l'adulte et puis effectivement donc un plus fort risque de développer des troubles métaboliques avec donc obésité et insulino-résistance. L'hyperactivité sympathique, c'est votre tonus, normalement en fait durant le sommeil, vous avez plutôt le tonus parasympathique qui apparaît, on a la fréquence cardiaque qui diminue, la tension artérielle qui diminue, c'est un peu comme on dit le grand repos pour l'organisme, on recharge un peu les batteries, mais quand on souffre effectivement d'apnée obstructive du sommeil, l'organisme n'est plus au repos et donc vous allez avoir une reprise du tonus sympathique et donc vous avez une accélération de la fréquence cardiaque, des augmentations de la tension artérielle, une synthèse de catécholamine et donc cette hyperactivation sympathique va entraîner effectivement le risque cardiovasculaire et métabolique. Et bien évidemment, si vous êtes obèse, en surpoids, ces mécanismes effectivement de dysfonction un peu métabolique vont être encore plus aggravés, avec donc un risque de stéatopathie, donc c'est le foie un petit peu gras, d'inflammation d'un grade au niveau de votre endothélium, de la graisse viscérale, de l'insulino-résistance et donc l'obésité et le sas obstructive vont être effectivement intriqués et donc augmenter encore plus le risque cardiovasculaire et métabolique. Comme vous l'a présenté effectivement Stéphanie, le fait d'avoir ce mauvais sommeil, vous allez avoir des micro-éveils, des éveils même complets et donc forcément votre patient va présenter une dette de sommeil et donc cette diminution de la durée de sommeil va en elle-même induire un risque d'obésité et de diabète, puisque donc en cas de moindre, enfin en cas de dette de sommeil, vous avez une fatigue plus importante, on fait un peu moins d'activité physique en journée, on a souvent une appétence, en fait une sélection alimentaire un petit peu différente, on va plutôt aller se réfugier sur des aliments un petit peu gras, un peu sucrés. Également si le petit, enfin en tout cas où l'adulte est un peu plus réveillé la nuit, ça peut être des opportunités justement pour manger la nuit du fait d'un mauvais comportement alimentaire, donc on augmente effectivement son apport de calories et également il y a une intolérance au glucose qui se fait du fait de cette durée du sommeil diminuée, donc un risque d'insulino-résistance et donc de diabète et d'obésité. Vous avez un cercle vicieux qui va s'installer chez le patient. Ce qu'il faut également savoir, c'est que chez les petits, on vous parle d'aide de sommeil et d'obésité, mais il y a également donc un risque de retard staturo-pondéral, avec donc souvent des petits-enfants notamment un peu plus en bas âge, un peu plus fatigués du fait de leur mauvaise nuit, qui vont peut-être donc moins manger en journée. Il y a également du fait, comme je vous dis, de cet effort respiratoire assez important, un travail respiratoire, des efforts respiratoires un peu plus importants la nuit, donc avec une augmentation des dépenses caloriques et également donc une perturbation de la sécrétion de l'hormone de croissance et donc un risque en fait de retard staturo-pondéral et on voit des cassures sur les courbes de croissance des enfants qui peuvent donc souffrir d'apnée obstructive du sommeil. L'autre conséquence, comme je vous le disais, donc c'est ces troubles de vigilance qui vont s'installer du fait d'un mauvais sommeil et donc votre enfant va avoir des conséquences cognitivo-comportementales avec donc des problèmes d'acquis au niveau du langage, des apprentissages, troubles de l'attention ou également hyperactivité qui sont donc des signes de mauvais sommeil et des troubles de mémoire. Donc tout ceci en lien avec la fragmentation du sommeil et puis également l'hypoxie intermittente, vous avez une mauvaise saturation en oxygène la nuit, donc forcément ça ne favorise pas un bon développement cognitivo-comportemental. Et puis donc juste une dernière info à savoir en fait, c'est qu'il y a une intrication quand même aussi assez forte entre sas obstructif et asthme chez l'enfant. C'est deux comorbidités très souvent associées du fait de mécanismes physiopathologiques un petit peu communs et donc il faut bien avoir effectivement en tête, par exemple si vous avez un petit patient asthmatique avec un asthme un peu mal contrôlé, un peu difficile à traiter, de toujours penser effectivement au dépistage du sas obstructif parce qu'on sait que si le sas obstructif est dépisté chez cet enfant asthmatique et que vous le traitez ce sas, vous allez améliorer justement la qualité du sommeil et très souvent donc améliorer le contrôle de la maladie asthmatique et donc de diminuer effectivement la pression thérapeutique. Et voilà donc j'en ai fini pour ma partie. Merci à tous. Je laisse la parole donc à Eglantine. Merci à tous d'être connectés en cette heure de déjeuner. Donc moi je vais aborder la troisième partie, donc je suis pneumopédiatre à Grenoble. On va parler du diagnostic et de la prise en charge du SAOS chez l'enfant qui est pris en charge pour un surpoids ou une obésité. Donc une troisième partie peut-être qui revient dans la pratique et qui vous donnera un peu des recommandations pour vos prises en charge. On l'a vu donc dans les deux topos précédents, les liens entre obésité et troubles du sommeil chez l'enfant sont bien démontrés. Stéphanie nous l'a bien rappelé. D'une part le manque de sommeil augmente le risque de surpoids et d'obésité chez l'enfant en particulier et d'autre part le fait d'être en surpoids ou d'être obèse augmente le risque de développer des troubles respiratoires du sommeil. Alors les troubles respiratoires du sommeil font maintenant partie des complications cardio-respiratoires à rechercher chez tout enfant qu'on va prendre en charge pour un surpoids ou une obésité. Comme cela est bien rappelé dans les recommandations de l'HAS qui date de 2011. Je vous ai donc remis ici, on voit bien apparaître dans les facteurs associés au risque de surpoids et d'obésité de l'enfant et de l'adolescent, il y a clairement le manque de sommeil. Et on a bien compris avec le topo de Marie pourquoi. Parmi les complications cardio-respiratoires à rechercher chez l'enfant que l'on va prendre en charge pour un surpoids ou une obésité, il est bien rappelé de rechercher les troubles respiratoires du sommeil, dont les apnées du sommeil. On va revoir un peu sur quels critères et éventuellement quels examens complémentaires. Les troubles respiratoires du sommeil chez l'enfant en surpoids ou obèses, finalement, ça regroupe deux entités. Une qui est très bien connue et sur laquelle se centrera cette troisième partie, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, donc plutôt de type 2 chez l'enfant obèse, qui correspond, comme l'a expliqué Marie, à une obstruction partielle ou totale des voies aériennes supérieures pendant le sommeil, qui vont entraîner des pauses respiratoires répétées. On a vu qu'à prévalence du SAOS, elle est de 1 à 4 % chez l'enfant en général, elle passe à 11 % chez l'enfant obèse et à 20 à 40 % s'il est IMC supérieur au 95e percentile. Il y a une deuxième entité qui est moins bien connue, mais qu'on voit se développer, qui est le syndrome obésité-hypoventilation, et dont je vous en trouve juste un mot maintenant. Il n'y a pas vraiment de définition chez l'enfant, donc c'est une définition de l'adulte. C'est un syndrome qui associe une hypoventilation alvéolaire chronique, définie par une hypercapnie, et un surpoids avec un IMC supérieur à 30, en l'absence de pathologie respiratoire, qui peuvent expliquer ce trouble. Donc c'est moins un problème d'apnée, mais vraiment d'hypoventilation. La prévalence est méconnue, mais ce qu'on sait, c'est que ça augmente vraiment avec l'augmentation de l'IMC, donc c'est bien de l'avoir aussi en tête quand on prend en charge des enfants en surpoids, particulièrement obèses avec un IMC très élevé. Voici le plan de cette troisième partie. On va d'abord aborder le diagnostic du SAOS chez l'enfant en surpoids ou obèse, ensuite la prise en charge, et puis on verra un peu d'organisation. On vous montrera comment on est organisé sur le plan local. Voilà. Donc le diagnostic, il repose avant tout sur l'interrogatoire. On va déjà rechercher des symptômes évocateurs de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les symptômes, ils sont d'une part nocturnes, mais également diurnes du fait du retentissement de la mauvaise qualité de sommeil. Donc sur le plan nocturne, les signes d'appel, ce sont essentiellement le ronflement. Idéalement, les apnées, si elles sont constatées par les parents, voire filmées. La vidéo et le téléphone portable sont quand même une bonne aide. Parfois, ce que les parents peuvent rapporter sans vraiment constater l'apnée, c'est la reprise inspiratoire bruyante qui correspond à la réouverture des voériennes supérieures après un micro-éveil. Et puis, de façon un peu moins spécifique, la respiration buccale, voire la respiration paradoxale, c'est-à-dire une asymétrie entre la respiration thoracique et abdominale. Une position anormale de sommeil, principalement la tête en hyperextension pour essayer d'ouvrir au maximum la filière. Et puis, agitation, cauchemar, sueur et énumérésie persistante. Dans les symptômes diurnes, ce qu'on retrouvera essentiellement, ce sont les troubles du comportement, agitation, irritabilité, les troubles de l'attention qui sont rapportés sur la période scolaire, une somnolence diurne excessive, une sieste anormale, donc après six ans, et puis les troubles de la croissance chez l'enfant. Vraiment, ce retentissement peut être particulièrement marqué. Donc, pour l'interrogatoire, on peut aussi s'aider de questionnaires. Peut-être que vous en connaissez ou vous en utilisez régulièrement. Il y a plusieurs questionnaires qui ont été développés pour aider vraiment au dépistage des troubles du sommeil, et en particulier du SAOS chez l'enfant. Alors, c'est des bons outils parce qu'ils ont une bonne valeur prédictive positive, mais une très mauvaise valeur prédictive négative. C'est-à-dire que ça va aider pour l'orientation si on a un score positif, mais si le score n'est pas en faveur dans le SAOS, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de SAOS. Donc, ça n'a d'intérêt que si on l'associe aux données d'un interrogatoire quand même bien fouillé, et surtout aux données de l'examen physique. C'est vrai qu'on utilise pas mal le score de Shervin qui a été traduit en français, dont la limite est un score supérieur à 9. Mais vous pourrez en trouver d'autres, notamment ce questionnaire de Nguyen, qui est un auto-questionnaire pour les parents, qui est assez facile à utiliser en consultation. Et puis, pour évaluer la somnolence, l'échelle pédiatrique de somnolence diurne, qui peut aussi être utile. Après l'interrogatoire éventuellement guidé par le questionnaire, l'examen clinique qui va être ciblé sur la recherche d'une part d'éthiologie ou de facteurs favorisants du SAS, et puis d'autre part des complications de ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, sur le plan éthiologie, facteurs favorisants, ce qu'on va rechercher, ce qu'on va regarder, et Marie l'a bien développé, c'est effectivement l'anatomie de la sphère ORL, un trouble de l'articulé dentaire ou une dysmorphie crânio-faciale. Et puis, de façon plus spécifique dans le SAS type 2, l'obésité et avec la mesure de l'IMC. Et puis, sur le plan des complications, on s'attachera à rechercher des symptômes évocateurs de troubles cardiaques, à évaluer le développement psychomoteur et à éventuellement rechercher un retentissement sur la scolarité ou le psychisme. Donc, on mènera un examen général avec étude de la croissance staturopondérale et surtout chez l'enfant, bien très important de reprendre la courbe de croissance staturopondérale. À l'examen morphologique, un bon signe d'appel, c'est effectivement les cernes qui sont un bon signe d'appel de mauvaise qualité de sommeil. Ensuite, on se centrera sur l'examen respiratoire, en particulier voie aérienne supérieure, donc examen endobucale et ORL. Et puis, examen thoracique, on peut observer, alors c'est moins évident chez l'enfant obèse, mais plutôt chez le petit enfant qui va avoir un SOS plutôt type 1. On a parfois des véritables déformations thoraciques de cette cage thoracique qui est plus souple chez l'enfant et qui va plus facilement se déformer sur les événements respiratoires. Et puis, on étudiera l'ampliation thoracique, l'auscultation. Sur l'examen cardiovasculaire, la prise de tension qui va dans les complications cardiovasculaires du SOS. L'examen neurologique, on va surtout évaluer le développement psychomoteur. En final, un examen clinique assez complet. Et je vous ai remis ici, en complément de ce que vous a présenté Marie, les données de l'examen clinique ORL et maxillofacial, avec donc le score de Friedman et le score de malempathie. Et puis également, l'étude de l'examen mandibulaire et de vraiment la morphologie craniofacial. En 2015, il y a tout un groupe de professionnels qui a essayé d'établir des critères diagnostiques cliniques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant, qui regroupe donc des critères majeurs et mineurs que je vous ai remis ici, classés en symptômes nocturnes, diurnes et en signes de l'examen clinique, c'est un peu ce qu'on vient de décrire, avec les signes ORL et dentofacial. Alors, le diagnostic clinique, il est parfois évident et parfois pas du tout. Et donc, on va pouvoir céder à l'exploration complémentaire, que sont les enregistrements respiratoires au cours du sommeil, dont l'objectif est d'aller détecter et objectiver ces événements respiratoires au cours du sommeil que l'on suspecte, à savoir les apnées, les hypopnées et éventuellement leur retentissement à titre de désaturation ou micro-éveil. Donc, ces enregistrements respiratoires, ils ont comme principal intérêt, dans ce cas, de confirmer le diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ils vont également permettre l'évaluation de sa sévérité. En évaluant, on y reviendra, l'index d'apnée-hypopnée par heure. Également, de pouvoir évaluer le retentissement sur la saturation, comme nous l'a aussi montré Marie, de ces événements respiratoires. Et puis, pour la polysoméographie en particulier, d'évaluer la qualité, le retentissement vraiment sur la qualité et la structure du sommeil. Ça peut être aussi des examens que l'on va réaliser chez un enfant pour lequel on a déjà posé un diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, que l'on a déjà traité soit par chirurgie, soit par mise en place d'un traitement orthodontique. Et on va vouloir évaluer l'efficacité de ce traitement. Donc, ça peut venir en contrôle d'une prise en charge. Également, lorsqu'on met en place un traitement dit palliatif au sens de pas curatif, c'est-à-dire un support respiratoire à type de PPC ou une orthèse, et on veut vérifier que notre prise en charge est efficace. Donc, ces enregistrements respiratoires au cours du sommeil, pour confirmer si on revient sur notre partie diagnostique du syndrome d'apnée et du sommeil, ils sont de deux types. Le premier, c'est la polygraphie ventilatoire, qui consiste à vraiment enregistrer des paramètres cardio-respiratoires au cours du sommeil, à l'aide d'une lunette nasale qui va permettre de mesurer le flux nasal, d'un capteur de ronflement qui va permettre de détecter le ronflement, et puis ensuite de sangles thoraciques et abdominales qui permettront d'évaluer les mouvements thoraciques et abdominaux, comme on voit ici. Et enfin, d'un oximètre de peau dont l'idée est de mesurer la saturation au cours du sommeil. Donc, ça donne ce type de tracé que vous voyez de nouveau ici, la saturation, le flux nasal, et puis les sangles thoraciques et abdominales, et on voit bien quand le flux s'interrompt qu'on va pouvoir visualiser vraiment l'apnée, la reprise inspiratoire brutale, et puis la désaturation qui va suivre l'événement. La deuxième alternative, c'est la polysomnographie, qui cette fois permet un enregistrement de paramètres cardio-respiratoires, et également de l'analyse de la structure du sommeil. En simple, c'est une polygraphie avec un électroencéphalogramme associé. Donc, on retrouve les mêmes capteurs, la lunette, les sangles, l'oxymètre de poux, et puis l'électroencéphalogramme principalement auquel on peut encore ajouter d'autres paramètres, l'EMG, le capteur de CO2 expiré. L'objectif, c'est de mesurer vraiment ces événements respiratoires et de voir le retentissement sur la structure du sommeil, donc d'avoir une analyse sur la nuit de la structure du sommeil, de pouvoir évaluer les éveils, et puis surtout de s'assurer aussi que les événements qu'on va coter surviennent en période de sommeil et pas à l'éveil, ce qui est parfois plus compliqué avec la polygraphie. En tout cas, quel que soit l'examen, le critère que l'on va principalement mesurer, c'est l'index d'apnée hypopnée obstructive par heure de sommeil, et c'est ça qui permettra de coter la sévérité également du SAOS. Chez l'enfant, on va parler de syndrome d'apnée obstructive du sommeil pour un index supérieur à 1,5 par heure de sommeil, c'est-à-dire plus de 1,5 apnée ou hypopnée obstructive au cours du sommeil. Et de SAOS léger pour un index de 2 à 5 par heure, modéré 5 à 10 par heure, et sévère à plus de 10 par heure. Donc, on est quand même loin des critères adultes. Donc, si finalement, si on reprend dans notre démarche diagnostique, pour savoir un peu, c'est souvent la question qui se pose en pratique, quand est-ce qu'on doit faire un examen du sommeil ? Quand est-ce qu'on se satisfait des données de l'examen clinique et de l'interrogatoire ? Donc, ça a été bien résumé aussi suite à ce groupe de travail mené sous l'égide de la SFRMS en 2015. On voit qu'il y a deux situations cliniques au terme de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Soit le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est évident parce qu'à l'interrogatoire, les parents apportent vraiment des apnées. On a de façon évidente une hypertrophie des amygdales, ou en tout cas une cause qui explique le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et bien, dans ces cas-là, ce qui est urgent, c'est surtout d'aller à la prise en charge. Et donc, ce sera consultation ORL en première intention et éventuellement, dans le cas du SASS de type 2 chez un enfant en surpoids ou obèse qui sera donc à risque, de garder du fait de son surpoids un SASS post-opératoire. La place de l'examen de sommeil, l'enregistrement sera plutôt post-opératoire, comme on le voit sur cette prise en charge-là. Si par contre, on a un tout diagnostic ou des signes de gravité et qu'on veut vraiment évaluer soit le diagnostic, soit la sévérité du SASS, et bien dans ces cas-là, on ira plutôt à l'enregistrement du sommeil en première intention. Et ensuite, soit consultation ORL si on a un obstacle à lever, soit consultation pneumopédiatrique s'il faut mettre en place un support ventilatoire. Donc, ça fait le lien avec la prise en charge de ces patients. On a plusieurs options thérapeutiques pour prendre en charge nos patients qui présentent un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ça va dépendre déjà de la nature de l'obstacle, mais en tout cas, toutes les prises en charge vont avoir le même objectif qui est rétablir la perméabilité des voies aériennes supérieures. Donc, pour ça, et c'est le premier axe de prise en charge chez l'enfant, c'est la prise en charge ORL. Très souvent, l'obstacle qui se situe là, hypertrophie amydalienne ou des végétations adénoïdiennes. Donc, la première étape de la prise en charge, encore une fois, chez l'enfant, ce sera très souvent l'adénoïdectomie et ou l'amydalectomie. En cas d'anomalie de développement du palais, parfois en complément ou en premier lieu, le deuxième axe de la prise en charge, c'est la prise en charge orthodontique, avec comme principaux gestes une distraction maxillaire ou parfois l'utilisation d'une orthèse d'avancée mandibulaire. Et puis enfin, dans les sas sévères ou pour lesquelles il n'y a pas d'obstacle à lever chirurgicalement, on peut mettre en place une attelle pneumatique à l'aide d'une PPC, c'est-à-dire la mise en place d'une pression positive continue au cours du sommeil. Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est sur des voies aériennes rétrécies et collabées pendant le sommeil, de venir appliquer une pression continue qui permettra que les voies aériennes ne se collabent plus à l'expiration et donc de supprimer ces phénomènes d'apnée hypopnée. Alors, on va faire un petit focus sur la PPC. Suite à la réglementation qui a été publiée dans le journal officiel en 2017, les indications et les modalités de prescription de PPC chez l'enfant sont très encadrées à présent. Donc, pour pouvoir prescrire une PPC chez l'enfant, il faut au moins un des signes cliniques sous-jacents, je ne vous redétaille pas, mais vous aurez du coup dans le topo. Et puis, en complément, des données polygraphiques ou polysomnographiques, à savoir un index d'apnée exclusivement d'apnée obstructive supérieure à 5 ou apnée hypopnée obstructive supérieure à 10. Donc vraiment, pour mettre en place un support respiratoire dans le cas de la prise en charge d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant, on aura besoin d'un enregistrement respiratoire du sommeil préalable. Cet examen du sommeil doit être réalisé dans un centre de sommeil pédiatrique ou centre de sommeil adulte avec un médecin et une équipe qui ont une expertise chez l'enfant. Et la prescription de cet appareillage par PPC doit se faire en pédiatrie dans un centre hospitalier spécialisé après plusieurs consultations orientées, donc vraiment une concertation multidisciplinaire. Et cette prise en charge, elle se fait par un pédiatre qui a une balance soit l'option, soit une spécialisation en sommeil. Donc ça, c'est un peu pour les conditions de prise en charge de ces patients. Ce qu'il faut noter, c'est que chez l'enfant qui est pris en charge pour un SAOS type 2, il y a quand même des difficultés de prise en charge notables et qui paraissaient importantes de souligner. Alors d'une part, on l'a bien compris à l'aide des topos précédents, l'obésité est un facteur aggravant du syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez l'enfant. D'une part, le fait d'être en surpoids augmente le risque, en termes de fréquence et de sévérité, de développer un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est également un facteur prédictif de persistance et d'aggravation du syndrome d'apnée obstructive du sommeil dans le temps. Et c'est le fait d'être en surpoids ou obèse et associé à une efficacité moindre des traitements classiques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, puisque l'hypertrophie des végétations adénoïdiennes ou des amygdales n'est pas la seule cause de l'obstruction des voies aériennes supérieures. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête dans la prise en charge de ces patients, c'est que la prise en charge du SAOS est plus compliquée chez l'enfant obèse. D'une part, parce que la sévérité et la fréquence des complications paires et postopératoires sont plus élevées dans cette cohorte de patients. Et d'autre part, parce que plus souvent que dans les autres types de SAOS, on va avoir recours à la PPC, mais que très souvent chez ces patients-là, la compliance est moins bonne. Tout ceci doit donc conduire à associer à la fois cette prise en charge spécifique qu'on a vu, que ce soit la chirurgie, la mise en place d'une PPC, un traitement orthodontique, mais à une prise en charge globale et principalement, évidemment, une prise en charge du surpoids, c'est-à-dire qu'un enfant en surpoids pour lequel on va diagnostiquer un SAAS, la chirurgie ne peut pas être la seule solution, et la PPC non plus, et ça n'a de sens que si on s'est associé aux mesures diététiques. Tout ça, c'est bien décrit à la fois dans les recommandations dont on dispose chez l'enfant, qui sont déjà celles que je vous ai montrées tout à l'heure de deux mesures. Et également, les recommandations plus spécifiques de l'adolescent qui ont été publiées en 2018. Donc, vous voyez qu'enquête surpoids d'obésité, vraiment la prise en charge diététique et la prise en charge globale, l'activité physique, le soutien psychologique font partie de la prise en charge du SAAS chez l'adolescent. Voilà pour la partie prise en charge. Alors, pour vous décrire un peu comment on fonctionne à Grenoble pour prendre en charge tous ces patients, c'est-à-dire qu'on travaille en lien avec notre Repop 38 et puis la pédiatrie au CHU et le laboratoire du sommeil côté adulte, pour prendre en charge un fil actif de patients. Alors, en 2016, qui était de 400 patients, qui a probablement augmenté depuis. Et donc, on s'est organisé pour gérer les explorations et la prise en charge pour les plus jeunes en lien avec le laboratoire du sommeil de Lyon. Et puis ensuite, entre notre service de pédiatrie où on fait de la polygraphie et le laboratoire du sommeil où ils font principalement de la polysomnographie. Et puis donc, plus largement, vous retrouverez ici la carte régionale des gens qui travaillent autour du SAAS chez l'enfant, qui regroupe donc ORL, pneumopédiatre, médecin du sommeil. Et ça va donc bien dans le sens de cette présentation et de tout ce qu'on vous a raconté d'une prise en charge multidisciplinaire et globale de ces patients. Voilà pour cette troisième part. En tout cas, merci à toutes les trois pour cette présentation fort intéressante. Alors, on a eu quelques questions dans le chat. Alors, la première question, c'était pendant la première présentation, donc celle du professeur Stéphanie Bioulac. Donc, la question, c'était quel impact du maintien du biberon de lait la nuit chez le jeune enfant ? Alors, souvent, on sait quand même que… Alors, ça dépend du jeune enfant. C'est quel âge ? Parce que dans la mise en place du rythme veille-sommeil, c'est sûr qu'à partir d'un moment, il faut arrêter de manger la nuit. Et normalement, on ne boit pas non plus la nuit si on n'a pas justement un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui entraîne que j'ai la boule sèche. Donc, on n'a pas, à partir d'un an, on a une alimentation qui est uniquement diurne. Donc, s'il y a du lait, il y a probablement d'autres facteurs qui font que si je n'arrive pas à m'endormir sans un biberon, si je dois avoir un biberon quand je me réveille, là, il faut revoir un petit peu le rythme veille-sommeil. Et est-ce que c'est aussi une façon qu'à l'enfant, il se réveille ? La mise en place, c'est ce qu'on appelle les insomnies du très jeune enfant, où l'enfant, par exemple, n'a jamais appris à s'endormir tout seul, que ce soit la journée ou la nuit. Et donc, à la fin de chaque cycle de sommeil, j'ai des éveils physiologiques. Et si je n'ai jamais appris à m'endormir tout seul, je me réveille, je pleure et j'appelle mes parents et on me donne un biberon. Et c'est un conditionnement anormal au sommeil. Donc, c'est ça qu'il faut explorer en réalité. D'accord, merci. Après, on a eu une autre question pendant la deuxième intervention, la vôtre, docteur Destor. La question, c'était un débit nasal à zéro est évocateur d'un collapsus en aval, y compris en zone basse, tel que le collapsus pharyngé. Ok, alors, l'apnée obstructive du sommeil, c'est la définition, l'aspect d'enregistrement du sommeil. Donc, il y a une chute de, l'on dit, de l'amplitude de plus de 90%. En gros, c'est le capteur de débit nasal, on voit bien les cycles respiratoires. Donc, il y a une amplitude, on va dire, normale sur une respiration normale du patient. Et si vous avez une chute de plus de 90% du débit, donc c'est quasiment, on va dire, un débit plat, et que ça dure plus de 10 secondes, ça va vous signer une apnée obstructive du sommeil. Donc, ça signe effectivement une fermeture des voyagnes supérieures. Après, où s'est fait le collapsus, vous ne pouvez pas le deviner sur l'enregistrement du sommeil. Comme on dit, souvent, le collapsus se fait souvent sur plusieurs étages, les voyagnes supérieures. Je ne sais pas trop si ça répond à la question. Oui, oui, non, je ne sais pas si ça répond effectivement. Ah, ça répond, parfait. Ok. Et ensuite, pendant la troisième intervention, la vote, docteur Hulot, on a eu plusieurs questions aussi. Comment explique-t-on les cernes en cas de sommeil insuffisant ? Alors, je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à cette question. Je pourrais répondre à postériori, mais je n'ai aucune idée du mécanisme physiopathologique des cernes dans la fatigue d'un patient, quel qu'il soit. C'est une bonne question. D'accord, ok. Après, il y a quelqu'un qui dit, du coup, on ne peut pas mesurer le flux nasal avec une respiration buccale. C'est vrai, c'est le principe. Alors, on a d'autres capteurs, notamment la thermistance. Donc, nous, on l'utilise pas mal en polygraphie dans le service où je travaille. Ou en complément de la lunette nasale, on met un petit capteur de température à la sortie, juste devant la bouche, qui permet d'avoir une évaluation indirecte du flux buccal aussi. Et puis après, on a souvent, sur le matériel de polygraphie, de polysomnographie, qu'on appelle un X-flow, un capteur dérivé qui permet d'avoir un complément du flux nasal. Mais c'est vrai que c'est une des limites. Notamment, on peut avoir une bonne respiration buccale, mais pas du tout nasale, et avoir une polygraphie catastrophique alors que la respiration buccale va être conservée. Donc, c'est important, effectivement, qu'on s'agisse vraiment sur les enregistrements du sommeil, que ce soit en polygraphie ou en polysomnographie, d'avoir toujours le capteur de thermistance. Ça, normalement, c'est bien développé, mais effectivement, si vous, enfin voilà, vraiment équipez vos appareils d'une thermistance, parce que c'est important. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'interpréter un examen en fonction de la clinique. Parce qu'il faut vraiment avoir, alors si ce n'est pas la même personne qui lit la polysomnographie ou la polygraphie ventilatoire qui a fait l'examen clinique, il faut avoir ces deux connaissances pour pouvoir prendre une décision thérapeutique. Restons intelligents. D'accord. Ensuite, il y a quelqu'un qui demandait ce qu'il en était de la prise en charge kinésithérapique. Alors, la kinésithérapie linguelle, c'est un peu décrit chez l'enfant, principalement le positionnement, effectivement, pour apprendre à repositionner sa langue. En soi, moi, je n'ai pas beaucoup, on a peu de correspondants locaux de ça, donc je ne l'ai pas expérimenté, enfin, je n'ai pas vraiment de retour de cette prise en charge localement. Mais je pense que ça a principalement une place dans des S.A.O.S. sévères où, comme un peu dit Marie, quand on a une grosse hypertrophie des végétations adénoïdes, que la cavité buccale ne peut pas bien se développer chez ces patients, plutôt de type 1, on n'est plus trop dans le type 2. Dans le type 1, effectivement, la langue va se positionner pas très bien dans ce tout petit espace. Et ça peut être intéressant, en complément d'une prise en charge chirurgicale, ou dans un deuxième temps, d'avoir recours à la kinésithérapie linguelle, en effet. D'accord. La rééducation, pas une prise en charge plurative. C'est très important de dire que la kinésithérapie linguelle ne traite pas de syndrome d'apnérotique du sommeil. D'accord. Et en tout cas, ça a probablement beaucoup moins sa place dans le type 2 que dans le type 1 ou le type 3. D'accord. Du coup, il y a une autre question, un peu dans la même idée. Quelle est la place de l'orthophonie dans le S.A.O.S.? C'est un peu l'identique. Non, mais c'est si on conserve une décision primaire et que, du coup, on a un impact sur le massif facial. C'est dans ce sens-là. Mais on ne va pas traiter en faisant de la rééducation orthophonique. D'accord. On vous demande aussi si le centre du sommeil à Grenoble prend en charge les enfants des 3 ans et si on peut aussi vous les adresser, du coup. Oui, si la question porte sur le centre du sommeil qui est privé, c'est ça, qui était avant à la gare et qui maintenant est à Saint-Martin-d'Air. En tout cas, vous parlez du centre du sommeil, effectivement, on va dire extérieur au CHU. Ils ne font que de l'enregistrement ambulatoire. Donc, il faut, effectivement, que l'enfant soit capable de venir au centre, d'avoir les capteurs et de repartir avec à la maison et de les ramener, effectivement, le lendemain matin. Donc, 3 ans, ça me paraît, même si les parents ont 4 ou bien ça, 3 ans, moi, ça me paraît trop petit. Donc, de mémoire, ils prennent les embus à partir de 10-12 ans, effectivement, l'ambulatoire plus petit. Il y a quand même beaucoup de fil et c'est un peu compliqué, parfois, pour les enfants en plus bas âge. Après, nous, au CHU de Grenoble, effectivement, comme vous l'avez fait, il y a une diapo ou un des gantines dessus. On va enregistrer les activations à partir de 4 ans, à peu près. En dessous, effectivement, on les adresse beaucoup à Lyon, chez Patricia Franco, où ils sont un peu plus habitués, effectivement, à l'analyse du sommeil chez les enfants vraiment tout petit. D'accord. Quelqu'un pose une question aussi sur l'impact de l'activité physique spécifique, donc respiratoire, dans la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil de l'enfant. Alors, je sais pas si c'est l'activité, alors tout dépend si c'est l'activité physique. Alors, ce que simplement je peux dire, c'est quand je suis dans ma diapo sur les voleurs de sommeil et l'activité physique le soir. C'est vrai que pour s'endormir, il faut baisser sa température centrale. Si j'ai une activité physique le soir, j'augmente ma température centrale et donc ça peut faire que j'ai des difficultés d'endormissement les soirs où je vais faire de l'activité physique. Mais si je suis quelqu'un d'un peu anxieux et que ça fait baisser mon anxiété de faire de l'activité physique, peut-être que l'activité physique améliorera mon sommeil. Mais ça, je sais pas si c'était ça ou si c'était en lien avec la question. Effectivement, aussi dans l'activité physique, sur le côté, on va dire, dépenses, etc., tout simplement pour lutter contre l'obésité, effectivement, on peut encourager l'activité physique. Mais après, comme pour les histoires de la kiné, etc., ça ne peut pas être qu'un traitement du sas auto-ctif s'il est sévère. Ça va participer à la perte de poids. On pense, nous aussi, à restaurer un bon tonus musculaire. Je fais plutôt de la pneumologie adulte, mais par rapport à… Parce que chez l'adulte se posent aussi les questions de kiné, de rééducation, etc., ORL. Il y a eu des études, effectivement, qui montrent que des adultes souffrant d'un sas auto-ctif et chez qui on va faire de la kiné ou de la rééducation linguale, ou même autre, on va dire un peu plus général. Oui, ça peut faire baisser un peu la sévérité des apnées, mais ça ne les traite jamais complètement. Surtout, comme on dit aux patients, ça veut dire qu'ils vont faire à vie ces exercices. En fait, parce que ce n'est pas trois mois d'exercice chez le kiné qu'ils vont faire derrière mon apnée complètement guérie. Donc, ça va imposer à l'adulte de faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, cette activité ORL, maxillopatiale. Et forcément, c'est très contraignant. Et donc, on sait que les patients risquent d'abandonner ce genre de rééducation et d'activité sur le long terme. Bon, il y a pas mal de questions. Je vous propose d'en prendre une dernière et puis après, on passera à la deuxième partie. La dernière question, c'est si le petit patient souffre d'un RGO et que ce RGO est traité, peut-on imaginer que le SAOS soit guéri ? Alors, nourrisson, c'est vrai qu'on peut voir, même nouveau-né nourrisson, on peut observer des syndromes d'apnée obstructifs qui peuvent être aggravés, notamment dans les laryngomalacies. Ce qu'on voit, ça épaissit les tissus, notamment l'épiglotte. Et donc, on peut avoir un stridor avec des apnées obstructives. Et là, c'est sûr que le traitement du reflux va, le traitement médical, mais plus le fait que les voies aériennes s'agrandissent, vont pouvoir faire en sorte que ça passe. Après, le reflux dans certaines pathologies ou chez des nouveau-nés un peu immatures peut aussi favoriser les apnées centrales. Mais là, on sort du cadre un peu de ça. Et voilà, donc ça reste des situations exceptionnelles et vraiment de nourrisson de, on va dire, trois mois, quoi. Moins de trois mois. Au-delà, chez un enfant d'âge scolaire, le reflux, même préscolaire, le reflux en soi ne va pas expliquer à lui seul un syndrome d'apnée ou ce qu'il y a du sommeil. Par contre, le reflux aggrave l'AS et aggrave le SAAS. Donc, c'est bien de le prendre en compte si on pense que ça peut être associé. D'accord. Merci bien à toutes les trois pour ces interventions.